Générique ... Bien-aimés dans les seigneurs, soyons bénis. Je crois de tout mon cœur que vous êtes cette famille bénie. Les habitués de l'émission de ta part, nous vous saluons personnellement. Moi et avec le Saint-Esprit, je voulais dire nous vous saluons. Et vous pouvez me croire que Dieu a étonné une femme par une salutation. Cette femme s'appelle Marie, la mère de Jésus-Christ, celle qui a trouvé une grâce exceptionnelle auprès des dieux. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps exceptionnel. Tous en attendent, il y a Pâques. Les temps exceptionnels, mais seulement je suis convaincue par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit quelque chose de puissant ce matin. Déjà hier, il m'a dit, bien que nous avons beaucoup d'écritures qui démontrent que nous pouvons les faire qu'au mois d'avril. Mais le Seigneur m'a convaincu que ma kila est allié le côté de la Kango tous les jours. Yes. Parce que Jésus n'est pas ressuscité que le mois d'avril. Jésus est ressuscité depuis il y a des mille ans. Et nous sommes en train de croire que... Est-ce que je parle ? Donc, je viens ici pour te dire de rester béni. De rester béni. Moi, je crois au don du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est capable de bouleverser les choses que tu as dû attendre ou étudier. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit arrive, même quand la Bible dit dans le livre des actes des apôtres, quand il se répondait, même pas à Bapaïen, il y avait quelque chose qui se passait. Rebonsoir. Il soyez béni. Joyeuse fête de Pâques. Nous le célébrons comme ça et nous sommes en train de croire que Jésus-Christ est vivant. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Je vous embrasse et je vais laisser le micro à la servante de Dieu, Bijou Nguétol, de vous saluer. Et aussi, après, à la servante de Dieu, Dorcas Balou. Les bonssoirs des papas et des mamas, vous l'aurez encore ce soir. Je n'espère pas qu'à tous les chrétiens nés, tous les chrétiens, que vous aimez mon nom, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la terre. Il est sorti de la puissance de la terre, bien que la terre est lourde. Mais Jésus est sorti de la vivre. Nous te célébrons, le roi, le grand roi. Nous te célébrons, toi, qui es unique à ton genre. Mais il suffisait seulement que le Seigneur de gloire passe par là et puis il y a eu changement. Le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. Changement. Amen. Alors, ça, on a un canaï. Tu as vu comment la canaï. La canaï. Alors, ça, on a un coût, ma kassi. Alors, ça, on a un coût parce que, tu sais, nous avons un mot en côté. Non, kate, tu ne crois pas? Mais bien sûr. Nous avons un coût. Je laisse le micro à la servant des dieux, Dorcas Balou, n'est-ce pas? Pour vous saluer aussi à rappeler, Bissot, qu'il y a la fête à Pâques. Rebonsoir à la sœur Dorcas Balou. Rebonsoir, maman. Joyeux de Pâques à tous les chrétiens du monde. Je dis bonsoir à la famille Lumou. Je dis bonsoir à Divénal-Bassi-Loua. Et je souhaite un heureux anniversaire à ma très chère amie, Beni Opala. Je vous aime beaucoup. Merci. Joyeux anniversaire à toi, Beni Opala. Nous t'aimons aussi. Même ce que tu as eu. Mais je crois que nous t'aimons parce que le Seigneur t'aime. Et aussi une année dans ta vie, ça se fête. Un jour plus tôt, ça se fête. Puisque ta mère a eu pas qui t'aimé. Je me suis dit que tu as eu un beau. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vais rapidement, n'est-ce pas? Avec l'accord de mon frère, J'ignore Lichouki, à l'Algérie. Avec Steffi. Encore avec le frère J'ignore Lichouki. Merci beaucoup de nous donner notre thème aujourd'hui, les épreuves de notre foi. Les épreuves de notre foi, c'est un thème que nous avons exploité aujourd'hui à l'église. Vous pouvez venir vous joindre à nous, à Kimbondo 417, à Banda Lungwa, à chaque jeudi de 16h à 18h, 19h, je voulais dire non, de 16h à 18h. Nous avons deux cultes, une heure pour l'église et l'église et une heure pour l'église du savoir. Bien-aimés, c'est un bonheur. Ceux qui ont eu quoi découvrir, nous avons sûrement comme le Seigneur le veut. Je ne suis pas du genre à faire les choses comme le monde. J'aime quand le Seigneur me dit quelque chose. Nous sommes là chaque jeudi à 16h à 18h et les dimanches de 9h à 12h. Nous sommes là bien-aimés dans le Seigneur que pour la gloire de notre Dieu et la gloire de notre Jésus-Christ. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, enfin que quiconque croit. Moi, je suis de ceux-là qui croient, donc je ne paierai jamais. Je ne suis pas appelé à périr. Parce que Jésus est un bonheur de sauvetage pour moi. Parce que c'est un bonheur de sauvetage pour moi. Je suis en train de croire que Jésus-Christ nous aime. Les épreuves de notre foi. Merci beaucoup. Je vais beaucoup plus enseigner ce soir. Nalingéozala vraiment au Yonanda, au Simbabik, nafeuille. Et prenez aussi votre éblier parce que ça va chauffer. Le Seigneur va changer votre manière de voir les choses aujourd'hui. Amen. Je le crois personnellement. Épreuve, selon les dictionnaires, veut dire quoi ? La sœur d'Orcas Balou, merci. Épreuve, selon les dictionnaires, le premier point, action d'éprouver quelque chose ou quelqu'un, essaye, expérience qu'on fait de quelque chose à surmonter. Le deuxième point, partie d'examen ou de concours, compétition sportive. Le troisième point, malheur, obstacle de la vie, danger. Amen. Là, on est dans... Épreuve. Épreuve, voilà. Oh, oh. Où est-ce que je suis ? Je suis dans épreuve. Oui. Oui. Action d'éprouver, essaye, expérience. Action d'éprouver, essaye, expérience qu'on fait de quelque chose ou à quelqu'un. Alléluia. Amen. Bien-aimé. 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 Et bien-aimé. Et bien-aimé. Yes. Bien-aimé. Il n'avait pas une vie joyeuse. Il n'avait pas une vie tranquille. Il avait une vie de tribulation. Il avait une vie de beaucoup de choses. Mais comme le Seigneur voulait essayer quelque chose avec lui, voilà ce qu'il dit à Abraham. Donc nous allons lire les livres de Genèse 22. 1 à quelque part. On avait lié à l'église 1 à combien ? Allons-y rapidement. J'ai lié au nom de Seigneur. Nous ramons grâce à Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Abraham et lui répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton inique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. » Abraham s'éleva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Bien. Le troisième jour, Abraham léva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit les bois pour l'holocauste, l'échangea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. « Et ils marchèrent tous deux ensemble. » Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu, c'est pour voir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un hôtel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et les mis sur l'hôtel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton inique. » Écoutez ce qui est magnifique. L'ange dit, « L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Mais maintenant, quand le Seigneur vient essayer quelqu'un et éprouver quelqu'un, le Seigneur sait quand c'est maintenant que tu as compris les choses de Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui-même, il sait. Alors la Bible dit, « Abraham leva les yeux et vit derrière lui un belier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le béni et l'offri en holocauste à la place de son fils. » Abraham donna à ses lieux le nom de Jéhovah Jure. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel. Il sera pourvu. C'est à cause de ça. À cause d'un acte, d'un homme, que cet endroit a eu un nom jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais ici te faire comprendre rapidement, celui qui est éprouvé par Dieu a des qualités dans beaucoup de choses. Quand le Seigneur vous appelle, il a fait quitter Abraham sa famille, il a fait quitter Abraham ses amis, il a fait quitter Abraham ses parents, il a fait quitter Abraham sa patrie. Alors c'était pour lui donner aussi de qualité. Alléluia. Les manières de faire, la façon de faire les choses. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il y a surtout, il n'hésite souvent pas. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Regarde la montagne dont Abraham a emprunté. On a donné un nom. Et c'était pendant qu'Abraham est monté, dans le cas où il a monté, il a dit que je vais jurer. Dans ma vie de Saint-Galassi, j'ai appelé Dieu Rambo. C'était dans les épreuves. Que j'ai dit dans mon âme que Dieu est mon Rambo. C'était seulement dans les épreuves. Alléluia. Alléluia. Et seulement dans les épreuves, Dieu a vu mon cœur. Quand j'ai quitté l'homme d'autrui, où moi je croyais, je ne croyais pas, je sais que j'étais bien. Même si je ne dirais pas trop bien, mais j'étais bien. Mais quand Dieu a vu ça, aujourd'hui je chante. Aujourd'hui je suis pasteur. Les épreuves de ma foi. Alléluia. Amen. C'est lui qui est éprouvé à les sentiments de confiance en Dieu. Et aussi un peu de mensonge sanctifié à cause de l'épreuve. Genèse 22, 5. On revient, on remonte à 5. Vous allez remarquer dans votre vie, « Je ne sais pas si tu es comme un Dieu, tu es comme un Dieu, tu es comme un Dieu. » « Je ne sais pas si tu es comme un Dieu. » Pas parce que tu as le mensonge comme le diable, mais tu mors pour protéger ou tu mors pour garder ou pour encore aller voir de l'autre côté. Ce qui est cause de l'échec, maintenant vivre en Ongamoko. Alors qu'est-ce qu'Abraham fait ? Il a menti. Voilà un mensonge sanctifié. Est-ce que je peux voir le Genèse 22, 5 ? Soyez bénis à la maison. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que toutes les paroles qui seront relâchées, ils savent une bénédiction pour toi. Nous avons un bon délit, nous avons un bon délit, nous avons un bon délit. 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 Merci. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Alors, si on remonte, nous remarquons que Dieu n'a pas dit à Abraham, « Tu vas aller adorer. » Non. Dieu a dit à Abraham, « Tu vas aller donner ton fils en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice. » Mais voilà, Abraham, devant les obstacles, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Qu'est-ce que je dois dire à mes serviteurs ? « Je vais vous donner un bon délit. » « Je vais vous donner un bon délit. » Mais aujourd'hui, c'est pour autre chose. Le dégât que je vais aller trouver là-bas. Je vais vous donner un bon délit. Je vais vous donner un bon délit. Et j'appelle ça un mensonge sanctifié parce que je lis la Bible, je n'ai pas vu où Dieu a imputé Abraham d'injustice. Pas du tout. Dieu n'a pas dit à Abraham, « Mais pourquoi tu mens ? » « Pourquoi ça ne peut pas ? » Non, mais parce qu'Abraham, il avait la confiance et la crainte et la peur. Il y avait un mélange parce que des fois, quand Dieu nous dit une chose, « Et Abraham a mis néné. » Oui. Et Abraham l'a fait. Est-ce qu'on peut relire ça ? Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » « Et nous reviendrons auprès de vous. » Mais dans la vérité de la parole qu'Abraham avait entendue, il n'allait plus descendre avec le garçon. Il allait descendre seul. Il le savait. Mais il n'y a qu'à l'obanine, certainement, ce qu'il y a pour moi, il n'y a qu'à ce soit sur son mensonge sanctifié. Parce qu'il n'allait pas dire aux gens que je vais aller tuer mon enfant. Voilà là où le mensonge a été sanctifié. Voilà là où Dieu ne pouvait pas voir ça comme étant un défaut ou un mal qu'Abraham avait fait. « Alléluia ! » « Amen ! » « Je bénis le Seigneur. » Voilà pourquoi la Bible dit « Qui accusera les élus de Dieu ? » « Imareboski. » « Obrakomacharabos. » « Sois béni. » « Amen. » « Le ciel est libéré pour toi. » « Yes. » « Tu es resté dans cette prison. » « Je sens la présence des dieux. » « Yes. » « Tu es resté dans cette prison de cœur. » « Toi-même. » « Tu croyais que quoi ? » « Que tu avais menti. » « C'était un mensonge sanctifié. » « Yes. » « Sors de là. » « Amen. » « Dieu lui-même sait. » « Yes. » « Pourquoi tu avais dit ça. » « Ne te culpabilise pas. » « Dieu lui-même sait. » « Amen. » « Il ne te demandera jamais cela. » « Sois encouragé. » « Amen. » « Au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Celui qui a été éprouvé par Dieu, s'est fortifié par la promesse de Dieu. » « Verses 22, 6 à 8. » « On va lire comme ça. » « On va décortiquer. » « Pour que tu comprennes que tu es seulement mise à l'épreuve de votre foi. » « C'est quelque chose qui est d'adoration. » « Mais aussi, quand nous sommes éprouvés par Dieu, quand nous sommes dans les épreuves avec Dieu. » « Bien-aimés, il y a la promesse de Dieu qui vient. » « Et vous couvrez vous. » « Et vous couvrez vous. » « Parce que les choses qui bouillent dans ton cœur, tu diras, comme Jérémie, toutes les fois que j'ai des problèmes, j'ai comme l'impression que je suis la mauvaise personne sur terre. » « Et Jérémie dit, toutes les fois que j'essaie de dire, je ne veux plus, je ne veux plus citer ton nom. » « Je ne veux plus parler de toi. » « Mais il sent dans son cœur comme un feu. » « Est-ce qu'avec le miroir, on peut regarder les feux ? » « Non. » « Non. » « Donc il arrive qu'il y a des choses qui bouillonnent dans notre cœur. » « Même si Dieu te donnait le miroir, tu seras incapable, n'est-ce pas, de regarder des choses qui bouillonnent en toi. » « Yes. » « Reçois la grâce. » « Amen. Je la reçois. » « Reçois-le. » « Amen. » « Genèse 22, 6 à 8 ans. » « Soyez bénis. » « Amen. » « Allez. » « Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. » « Et ils marchèrent tous deux ensemble. » « Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père. » « Et il répondit, mais voici mon fils. » « Isaac répit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » « Abraham répondit, mon fils, Dieu s'épouvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » « Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, toute l'actualité, nous sommes tous les nuiseurs. » « Si aujourd'hui, je vais vous dire que nous disons que nous n'avons rien à Oh bima! Je dois te parler! Alors pour travailler avec les serviteurs, pour voir ce qu'il y a, par exemple, les petits sont des violets et ces jeunes et les enfants n'ont pas besoin. Parce que moi, ils n'ont pas de la paix des enfants parce que le père n'a pas de la paix. Pourquoi? Les petits sont des en danger. Les petits sont des en danger, il a dit non, il a laissé le serviteur, là c'est pas dans le petit de mon père donc on va pas avancer comme ça ok d'abord pour cause, avoir quand même une conversation je me rassurais de cette voix papa, on va où là ? j'étais dis genre, on va où ? on dirait qu'on s'était oublié de faire les choses où est-ce qu'on va ? ce n'était pas seulement les billets qui intéressaient l'enfant parce qu'il continuait à marcher donc l'enfant était un peu dans l'inquiétude genre mais ce vieux là on dirait que et puis je peux croire que le visage d'Abraham il s'est dévisagé c'est parce qu'il n'y avait pas du petit de l'oeil au fond d'un colo bien qu'il avait mal, mais il va aller le faire comment il devait regarder son enfant ? est-ce qu'il devait encore chérir son enfant ? non ! c'est-à-dire qu'il avait l'amertume il y avait cette chose là qui traversait dans le cœur d'Abraham aujourd'hui je vais tuer mon enfant et l'enfant regardait son père le viol est devenu inquiétant ce papa là il devient inquiétant on est en train de continuer de marcher puis en plus on m'a mis en avant alors que tu as tes gens qui ont l'habitude de les faire et moi qui croyais être le fils de la promesse maintenant que mon enfant n'a pas connu en plus il y a un mot au vieux nignot il me dit papa il n'y a pas de l'oeil il n'y a pas de l'oeil il n'y a pas de l'oeil on dirait même été les petits se sentent en danger et l'autre elle vraiment regarde le petit elle dit non je ne peux pas parler de moi je ne peux pas te dire ce que Dieu m'a dit elle dit non il prouvera il prouvera sa calme quand on est dans une situation qui dérange il prouvera ça vient calmer ça vous rassure dans la marche c'est la promesse de Dieu qui vous donne la réponse non le Seigneur prouvera le Seigneur prouvera nous avons commencé à venir ici en moto c'est terrible avec les filles toutes les fois que je regardais les filles d'autrui quand je venais avec Dorcas et Bijou mon Dieu les motos les nuits oula même pendant le confinement c'était sérieux le papa de Dorcas est venu nous chercher il y a 6 heures j'avais eu pitié de moi j'ai dit oh m'a dit papa tu es là papa il a 6 heures il a pointé avec la caisse pour venir chercher sa fille bien aimé dans le Seigneur la promesse vous donnera de parole qui va vous calmer et calmer la situation de la maison deux fois quand tu n'as rien à dire à ta femme le Seigneur prouvera à ta s'occupe le Seigneur dans deux jours et quand nous avons accouché ils ont épreuves l'externel prouvera à nos besoins et la plage on va jurer celui qui est éprouvé est soutenu par les anges alléluia bien aimé ce qui nous a dit à côté de ma cambo il y a eu la classe à côté de ma cambo il y a eu la pression à côté de ma cambo il y a eu voilà comment on fait c'est l'esprit qui travaille en toi alors les anges n'ont pas fait des tuts dans votre maison les anges n'ont pas étudié chez vos pasteurs non l'ange ne viendra jamais consulter mon pasteur pour qu'il dise que veux-tu que je fasse ces cinq à la ci c'est un programme de cieux je vais te choquer quand tu es éprouvé par Dieu ou quand tu es mis à l'épreuve les anges sont là disposés que pour toi donc Abraham a vécu un temps avec les anges beaucoup de fois mais je vais énumérer ici quelques versets pour que tu vas remarquer peut-être que tu n'as jamais su parce qu'aujourd'hui nous avons aussi problème à l'église on enseigne peu des anges on enseigne mais alors peu des anges j'ai dit on enseigne peu des anges peu des anges beaucoup n'ont pas la connaissance des anges alors les gens alors les gens croient ils nous font croire ils nous ont fait croire que tout c'est le Saint-Esprit c'est le son de Jésus non c'est vrai mais nous avons les anges qui sont établis que pour nous chacun de nous a des anges mais peut-être tu n'as jamais su je ne vais pas aujourd'hui enseigner des anges j'ai un enseignement sur les anges et je sais vivre avec mes anges Amen Alléluia Amen très bien c'est lui qui est éprouvé et soutenu par les anges ah là là je sens quelqu'un à la maison on va continuer ça viendra ça viendra on va essayer de partager comme ça pour que tu saches qu'il y a la voix du Saint-Esprit aussi la voix de l'ange il y a la voix de l'éternel il y a la voix de Jésus-Christ tu seras béni le jour où je vais enseigner ça Amen avec l'épée de connaissance que Dieu m'a donné Genèse 22 à 13 et le verset 15 allons-y nous sommes toujours dans Genèse l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique Abraham léva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les imbuissons par les cornes non le Saint le verset 15 l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit je te le jure par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de tes ennemis Alléluia Amen Bien-aimé celui qui est mis à l'épreuve est accompagné souvent et même régulièrement des anges et surtout quand vous obéissez à la voie de l'éternel alors le Seigneur libère facilement les anges dans votre voie le Seigneur libère quand vous sentez que vous obéissez à Dieu croyez-moi croyez-moi vous avez déjà là les anges qui sont avec vous qui vont vous emmener pour que vous arrivez à votre mission au lieu de votre destination le Seigneur sait il sait qu'il y a des preuves quand il appelait Abraham à Yébaki parce qu'Abraham a eu à voir un enfant avec Agar le Seigneur savait qu'il voulait essayer quelque chose avec Abraham et là où Abraham était faible Dieu savait que c'était la faiblesse de l'homme c'était la partie charnelle de l'homme qui gagnait voilà et comme maintenant marche devant ma face c'est-à-dire tu as marché en ma face devant ma face et puis voilà pourquoi quand ta femme vient te demander est-ce que c'est possible que tu ailles avec Agar Abraham ne l'a même pas hésité et Dieu savait qu'il était en train d'essayer pour former quelqu'un pour avoir un modèle pour avoir un modèle parce que Dieu ne pouvait pas revenir en arrière à cause de son alliance il avait juré il a traité une alliance avec Abraham donc bien aimé dans le Seigneur ils ont un mensonge sanctifié ils ont un mensonge à l'expérience donc ils ont un condamné à cause de son alliance jamais il ne va te condamner ça il te comprend bien au contraire il te comprend et quand il sait que tu commences à fauter lui-même il envoie les anges pour que tu sortes de là si ce sont les filets des oiseaux de l'heure le Seigneur te fera sortir amen sois béni amen actes 27 23 à 24 allons allez nous rendons grâce à Dieu tout se passera tout se passera comme il m'a été dit tout se passera comme il m'a été dit qui lui avait dit que oui tu vas échouer c'est Dieu l'ange dit le dernier verset dit quoi ? mais nous devons échouer nous devons échouer sur une île mais nous devons échouer sur une île qui a rassuré Paul c'est l'ange la mission de Paul était grave va vers le païen je t'envoie vers le païen celui qui était païen et Dieu le renvoie là-bas il a dit va là-bas je te donne une mission extraordinaire tu vas aller leur ouvrir les yeux voilà ce que tu vas faire tu vas aller les prendre de la puissance de Satan et les amener à Dieu voilà une vie qui vient d'être essayée Dieu va essayer avec Paul Dieu savait que ce n'est pas facile de rester au milieu de païen mais Paul avait reçu cette mission là Dieu lui a accordé des langages Dieu lui a accordé toutes les capacités possibles parce qu'il avait une mission terrible tu vas aller prendre le genre de la Bible et dit ceci dans la puissance de Satan c'est-à-dire que Dieu a équipé quand Dieu essaie quelque chose avec quelqu'un il va t'équiper à quoi tu as la bonne beauté à quoi équipé parce qu'il a fait avec Paul et Paul a vécu des choses incroyables à qui m'a dit nous d'abord nous nous disons nous disons nous disons d'abord Ananias Ananias il devait croire en Jésus rapidement pour dire Seigneur parce que c'est toi qui parle oh 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 on est bien tu es enfin quoi tu es on ne compte pas l'abîme il y a un déjeuner l'exemple que toi ma mère on est dans nos loups garous requins tombe qu'à ta qu'on y a l'abîme oh Jésus appelait déjà Paul serviteur parce que il a été qui a été l'abîme mais il a été ma cambo Alléluia Jésus avait déjà dit non 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 nous disons 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 donc il est en train d'essayer avec Paul une vie auquel pour bénéficier Alléluia et voilà où Paul est comme il y a un voyage nous disons nous disons nous disons nous disons qu'il y a un angel 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 alors qu'il devait aller comparaître devant quelqu'un tu seras déjà épuisé mais Dieu lui a dit je suis avec avec toi ne crains rien bien aimé dans le Seigneur toi tu es mise à l'épreuve des fois il te manque juste d'avoir l'esprit d'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu quand tu l'entends nous avons l'obéissance de la prière c'est le biment d'un angel c'est le biment 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 là le Seigneur m'avait pris pour nous à l'échantillon à nous pour nous que je vais être comme Maman Esther bien aimé dans le Seigneur j'ai vécu des choses auxquelles si je te dis viens vivre ça avec moi tu diras non mais voilà ce que le Seigneur fait parce que la Bible nous dit même c'est Jésus qui a dit la Bible n'a pas tout dit nous sommes en train de vivre aujourd'hui aussi des choses pour Whatsapp il y a qui était dans la Bible il dit il y a une chose pour tard fait Twitter Instagram on ne parle pas d'Instagram le Snap je ne sais quoi ce n'était pas dans la Bible donc si c'était dans la Bible il y a des gars oui parce qu'un homme comme David il y a des gars Salomon un homme seul avec mille femmes il avait et puis la Bible nous parle de l'Abea Ernie quelle grâce avait cet homme 300 femmes et 700 concubines et les concubines ça dérange les concubines sont les macangues en français macangues les macangues ils disent les macangues ils disent les macangues les macangues les macangues les macangues et les macangues alléluia les macangues 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 mais comment ça le mot faisait il avait quelle montre est-ce qu'il avait la même montre que moi je porte ici ou bien il avait quelle montre ce gars là pour en répondre à 700 concubines bon je crois que comme il était roi donc tu ne peux pas le retenir je crois parce que tout ce que tu cherches il va te donner ça son corps son argent et puis les photos mais moi on a pris un quart qui est roi à Yaki non Salomon non et puis tu es au cabal c'est vrai on a dit on a dit c'est vrai il faut il faut y trouver en fait attend pas nous les 3 c'est vrai mais c'est vrai il y a un il y a un J'ai dit qu'il y avait 300 concubines, 300 mariés, 700 concubines. Donc dans le quartier, je vais avoir une réflexion là-dessus. Donc dans le quartier de Salomon, ou bien ceux qui ont eu comptés déjà. Oh yo, 150e femme ! Non, 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 c'est trop. Bon déjà, allons-y un peu, je voudrais quand même, parce qu'Abraham, n'a pas de moiseau réclamé le corps parce que le corps était fatigué. Salomon, je peux te poser la question maintenant, tu croyais que quoi ? Est-ce qu'il y avait des matites où Salomon prenait ou je ne comprends pas ? Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas que l'argent. Surtout les concubines. Bon, tout ça, les voyages et tout ce qui... Non, non, Salomon, qu'est-ce que tu croyais ? Non, 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 en tout cas, si Dieu refait le monde, que Salomon, non, Salomon, je n'aimerais pas t'avoir avec moi. Je n'aimerais avoir qu'un mari Abraham. Non, parce qu'Abraham avait le respect de sa femme. Je ne sais pas comment il faisait pour garder sa femme jusqu'à un âge donné, il était stérile. J'aimerais avoir un Abraham et non un Salomon. Parce qu'il y a des souffrances, Salomon. Il y a des 300. Dans tous les cas, dans tous les ans, vous savez faire un marché, ces femmes-là ? Oui. Communauté. Marché central. Marché central, consentable. Les femmes de Salomon. Et imaginez que ce soit aujourd'hui, toutes ces femmes-là allaient voyager à Dubaï. Donc, nous appelons Estengalasi, madame Salomon. Bijungetol, madame Salomon. Ah, vieux-là, vous avez dit que vous faites là. Non, 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 non. Salomon, non, 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 non. Tu es en train de me titoyer, ce n'est pas possible. Alléluia. C'était une parenthèse, est-ce qu'on périrait un peu ? C'est la Pâque, nous célébrons Jésus-Christ. Soyez bénis de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un homme aussi. Jésus lui-même a été mis à l'épreuve. Et pas n'importe comment, c'était une épreuve assez... Est-ce que je transpire là ? Oui. Oui, je transpire parce que les grands témoignages ne marchent pas. Mais voilà, je le sens bien. Oui. Amen, à vous ? Amen. Un homme qui a été lui aussi mis à l'épreuve, mais c'était... Il faut être Jésus pour vivre ça. Oui. Matthieu 4, 1 à 11. C'est puissant, c'est puissant. Mais tu peux prendre juste le verset 11 parce qu'après, je dois parler d'être éprouvé. Oui. Oui. Matthieu chapitre 4, verset 11 seulement. Seulement, oui. Alors le diable le laissa, et voici des anges virent auprès de Jésus et les servaient. Nous connaissons, beaucoup de chrétiens connaissent ça, mais Jésus a été tenté. Après avoir prié 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il lui faim. Voyez-vous ? Il sort de la prière, mais tout de suite, c'est la famine. Parce que nous reconnaissons, mais écoutez, 40 jours et 40 nuits, donc c'était... Donc tout de Salomon et de Jésus était mis à zéro. Et c'est le diable qu'il rencontre. C'est le tentateur qui arrive. Il lui dit, est-ce que, est-ce que... Mais voilà, c'est lui qui a été préparé pour la gloire. Lui seul n'a pas péché. Abraham a succombé. Nous avons tous succombé, mais lui seul. Il a mis jusqu'au sommet du temple. Il a mis jusqu'au sommet du temple. Il a mis jusqu'au sommet du temple. Est-ce qu'il a quitté Kogumba Melanga ? Est-ce qu'il a quitté la personne n'est pas ? Proposition. Il y a la proposition de la n'est pas. Il a mis pour la cala. Il a mis pour la mort, il a mis pour la victoire. La victoire. Tu sais, quand on était petit, je voyais encore, je me rappelle. Ma mère vendait aussi le pain. Ma mère était une vendeuse de pain. Donc, il y avait le pain au zaki, au salle, à ma ma paille. Bah oui, il y a eu ça. C'est pas possible, excuse-moi. Je transpire. Ma ma paille, le zaki, la ma paille, le zika. On le sortait. La longue, elle a mis pour la sentinelle. Mais à l'époque, on a enlevé. Donc, je peux imaginer le pain que Satan avait proposé à Jésus. C'était un bon pain. Il y a un mot. Papa, ça dit ça. Boulangerie, ça dit ça. Et qu'il y a un peu de pain. Il y a un peu de pain. Il y a Fati, son excellence. Si elle lui revoit cette boulangerie, ça dit ça, Congo. Ils ont appelé ça dit ça, Congo. Oui, Zahir. Ça dit ça, Zahir. Mais à l'époque de nos parents, c'était ça dit ça, Congo. Ça dit ça, tout ça, il y a un mape à la kek. En tout cas, dans la zone de Kinshasa, il y a un mape à la kek. À cause de la maison, Anna. Il y a un mape à la kek, il y a un mape à la kek. Il y a un mape à la kek, il y a un mape à la kek. Son excellence. Si jamais vous retombez sur ce message, ou peut-être quelqu'un, revoyez cette boulangerie. Boulangerie, ça dit ça. Vous savez, quand on a la ville, il y a qui est après Mama et moi, je crois. C'était là. La mode des arts. Parce que je me rappelle que ma mère nous a apporté de kek et des bons croissants, des bons pains sortés de là. Aujourd'hui, nous avons des boulangeries, ceux qui ont un mape à la kek. Ceux qui ont un mape à la kek. Ceux qui ont un mape à la kek. Je me pose souvent des questions. Vous savez, nous avons des boulangeries. Parce que nous avons des pays où vous y allez, vous n'aurez qu'à des bons pains. Les gens se battent pour que nous avons un mape à la kek. Mais il y a un mape à la kek. Il y a un espace à la kek, il y a un mape à la kek. Mais en tout cas, pour des fois, nous décevoir avec leur pain. Maman, il y a un mape. Il y a un mape à la kek, il y a un mape à la kek. Il y a un mape à la kek. Le pain de Wangata ? Je ne sais pas. Et il y a aussi un Ovo Vadis. Moi, pour Ovo Vadis, c'est comme un mape à la kek. C'est-à-dire, vous mangez un pain, vous posez des questions. Est-ce que c'est le pain ou c'est le kaoutchouc ? Non, je crois qu'il y a... Je ne sais pas, mais... Le pain que le peuple mange. Le peuple d'abord. Mais quel peuple aujourd'hui ? Tozolianine. Notre ville, apparemment, est de plus en plus très sale. Mais je dis de plus en plus très sale. Nous n'avons plus de caniveau. Dès qu'il pleut, ce sont des scandales. On ne va pas attendre des morts pour que l'État congolais s'élève. On ne va pas attendre des dégâts pour que l'État congolais s'élève. On ne va pas attendre des tueries pour que l'État congolais s'élève. C'est des choses qu'on peut faire. Vous aussi, on a posé une mise à l'épreuve. Voilà aujourd'hui, beaucoup... Ça, c'est une histoire royale, ça. Pourquoi ? Parce que le cœur y est. La Bible déclare, là où est ton trésor, alors ce sera ton cœur. C'est-à-dire que si vous mettez le cœur dans le pays, dans notre pays, tu oses à la bien. J'ai constaté aujourd'hui, excusez-moi, tu oses à la mise à l'épreuve. O, tu oses à la sikoyo. Les présents actuels, moi, c'est bon. Tu oses à la sikoyo, nous aimons le vantadisme. Je suis mon vantadisme, je suis une vraie kassayenne. Alléluia. Tu oses à la mâle, quand tu as des fruits. Fruits. Tu oses à la bise, quand tu as des fruits. Parce que les fruits, c'est ce que tu as des fruits. Non, les fruits, ça fait du bien après avoir mangé. Ça vous permet de digérer. Mais bien, quand on est dans le même temps, comment ça peut coûter aussi cher que ça ? Le mangoustan, c'est chez nous, je pense. Oui. Les bananes, c'est chez nous, je pense. Le coco et tout ça. Je me rappelle qu'il n'y avait qu'un fruit qui n'avait pas le prix, c'était les mbou mamaka. Comme ça ne coûtait rien, on dirait que ça ne valait pas. C'était un truc, on vous vendait ça en gros, ça a commis. Quelle méchanceté ! C'est les mbou mamakakou quand on vendait ça moins cher. Mais ce qui peut nous donner la beauté, l'énergie, c'est cher. C'est un truc qui mbou mamakakou. Non, c'est un truc qui m'amakakou. Et ça coûtait moins cher. Je ne sais même pas si ça existe toujours. Son Excellence, je crois à votre équipe et je crois que vous êtes placés par le Seigneur. S'il y a lieu, qu'on revoile nos boulangeries, nous ne mangeons pas de bons pains. Nous ne mangeons pas de bons pains. Parce que le monde le maintient à la publicité. Voilà pourquoi Jésus-Christ règne jusqu'à aujourd'hui. Parce que publicité a eu son souhaité. Ah ! Publicité a eu son souhaité. Pourquoi ? Parce que les bonnes œuvres. Il est mort, il est ressuscité, mais il est toujours le même. Voilà pourquoi il a laissé la vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça dit que publicité a eu son souhaité. Jamais. Je suis formé pour vous édifier. J'ai été appelé pour enseigner. J'ai été appelé pour vous parler. Voilà pourquoi j'ai dit des choses comme ça. Comme le plaît le Seigneur. Alléluia. Comment parler de vos épreuves ? Quand vous êtes appelé par Dieu, vous pouvez parler, mais sans orgueil, avec humilité et grâce. Actes chapitres 20, 19 à 20. Soyez béni à la maison. Amen. Bien. Allez, actes 20, 19 à 20. Je dis au nom du Seigneur. Nous nous rendons grâce à Dieu. J'ai servi le Seigneur en toute similité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves qui provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, oui. Amen. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Ah, ça j'ai aimé ça. Voilà, quelqu'un qui parle avec humilité. Quand on est mis à l'épreuve, bien aimé, déjà place aux autres kénés. Le colosaline lié par le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est à cause de Dieu que je peux parler aujourd'hui comme ça. Si ça ne dépendait que de ma famille ou mes amis ou mon ex-amant, je crois qu'ils diraient non, laisse-la ici. Et mes parents aussi ne me feront pas confiance. Alléluia. Déjà le jour de ma consécration, comme mon pasteur en Galatie, le service de la bien-aimée dans le Seigneur, c'est ça qui est compliqué. Les gens ne voulaient pas. Mais les gens, ce qu'ils ignoraient, c'était que le Saint-Esprit m'avait déjà appelé. Maintenant, le Saint-Esprit voulait seulement, Dieu voulait me confirmer au milieu des hommes. Mais Dieu m'avait appelé. Le jour où Dieu m'appelle, je n'étais pas avec le docteur Galatie. Nous étions comme ça à Nyangwe 173. C'est là que Jésus se présente à moi. C'est là que Jésus m'a dit, si tu me laisses rentrer dans ta vie, tout de toi sera éclairé. Et c'est après quelques jours, après cette vision, que le Seigneur va me conduire à l'église de la louange. Mais après, le Seigneur a trouvé le moyen. Le jour de mon mariage. C'était ce jour-là que j'ai été consacrée. Mais les gens se sont soulevés pour dire, non, on ne peut pas. Non, il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Voilà pourquoi je parle avec beaucoup d'humilité. Je ne peux pas m'enorgueillir, même si je dis comme Paul. Laissez-moi m'enorgueillir un peu de trop dans les choses du Seigneur. Mais je crois de tout mon cœur. que j'ai été mise seulement à l'épreuve. Dieu m'avait choisi. Alors tu peux parler comme Paul. Au lieu de faire croire aux gens que c'est comme c'est toi qui as lu la Bible. Donc autant en haut de ta propre volonté. Même pour que Josué, l'homme à qui Dieu voyait l'Esprit, la Bible dit que c'est Dieu qui recommande à Josué de lire la Bible. Il dit, médite ses livres. Parce que la capacité même de lire la Bible, il faut le demander à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a combien de personnes qui ont des livres dans la maison qui ont autant en hôté ? Il y a aussi des pasteurs. Bah là, ma Bible qui ont autant en hôté. Et aussi, même ceux qui m'atteignent, mais tu sais qu'il y a des livres qui ont été chéopiens. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois qu'ils savaient que pendant que j'étais dans ma marche, avant d'aller consacrer, je ne vivais qu'avec la Bible. La famille m'avait surnommé, la Bible dit, ce n'était pas, je n'étais pas encore pasteur. Mais Dieu savait. À ce moment-là, il y a des hommes pour m'éprouver. Amen. Il m'a envoyé dans ma famille. Il a dit, c'est une famille de rebelles. Mais il m'apprend à parler avec le rebelle. Oui. J'ai eu à voir, il y a une langue aiguisée à cause du Seigneur. Il m'a dit, va comme il l'a dit à Ézéchiel. Je te donne le fond de diamants. Mais quand Dieu me disait ça, personne ne savait. C'était dans le secret. Mais regarde ce que le Seigneur fait. Merci mon ange. Le Seigneur est en train de me montrer ça. Quand Abraham a eu peur, comme il s'appelle le roi ici, où Abraham a dit à sa femme, tu vas dire que tu es ma soeur. Bien aimé dans le Seigneur. Attends, il m'a dit, comment il s'est passé ? Alléluia, bien. Bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui va défendre Abraham. C'était dans la marche. Parce qu'il avait pris Abraham. Abraham a dit qu'il a essayé avec Abraham. Abraham a bangé quelque part. Abraham a consacré le sou. Il a été le mensonger, sanctifié. Il n'a pas eu sa soeur. Il n'a pas eu sa soeur. Il n'a pas eu sa soeur. Est-ce que je crois qu'il n'a pas eu sa mère ? Mais nous avons dit que oui. Oui, nous sommes en direct. Oui, nous avons dit que moi, c'est Abraham. Mais Dieu n'est pas venu chez Abraham pour dire, Abraham, pourquoi tu as peur ? Tu ne crois pas en moi ? Est-ce que tu ne sais pas que c'est moi qui t'ai appelé ? Non, Abraham, nous avons dit que c'est la défense qu'on a. Oui, amen. Les gens qui ont refusé le jour de ma consécration, j'avais une paix. J'ai encore cette vidéo le jour de mon mariage. Bien-aimé, il y avait des choses qui traversaient dans mon cœur. Je vis les gens aller de l'autre côté. Mon père s'éleva, il a dit. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'elle est consacrée. Le jour de son mariage, elle restera une femme unique. Nous avons dit qu'il y a une femme, nous avons dit qu'il y a une femme pastorale. Mais quel bonheur. Tu te poseras la question, pourquoi tu t'es invitée ? Ce qui nous a dit qu'il y a une femme, c'est qu'il y a une femme. Il y a une femme. Nous avons dit qu'il y a une femme. Nous avons dit qu'il y a une femme. Nous avons dit qu'il y a une femme. Mais dis-moi pourquoi. Il l'a fait. Dieu l'a fait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Les livres de 2 Corinthiens 12-12, rapidement. Merci, Sœur Dorcas. Nous remercions grâce à Dieu. Les éprèves d'apostolats ont éclaté au milieu de vous par une patience à toutes preuves, par des signes de prodiges et des miracles. Écoutez, ça c'est Paul. Il devait parler de son ministère. Il devait parler de son appel aux gens qui ne croient pas. Mais les épreuves de la foi. Oui, oui. Le reste, Dieu lui-même prendra soin de ça. Il est celui qui sait faire. Voilà où Paul parle de son appel. Il parle de sa conversion. Mais regardez. Mais regardez. Regardez. Mais quelle passion j'ai eu, bien-aimé. Yacob dit mon album. Vous savez combien de fois j'ai dit non? Vous savez combien de fois j'ai dit je ne peux pas le faire? Vous savez combien de fois j'ai eu des mensonges sanctifiés? Vous ne savez pas. Alors mon âme bénit mon père Ngalassi. Qui pour lui, il avait cru en moi. Malgré les hommes qui se sont levés ce jour-là. Je n'oublierai pas. Les hommes et les femmes. C'était une contradiction terrible. Et moi j'étais là, les anges me disaient, calme-toi, ne parle pas. Et on dit, non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas commencer aujourd'hui. Elle ne peut pas commencer quoi? Abraham a commencé quoi? Quelle étude a fait Abraham? Quelle étude a fait Paul? Dieu a crié en Paul. Quand il parle avec Paul, il a crié en lui. Il lui a donné tout de suite la mission. Même si on dira que oui, il est parti chez Ananias pour les yeux. D'accord. Mais dis-moi, la sémente de la parole était déjà entrée en lui. Où est-ce que Jonas a étudié? Nulle part. Nulle part. Soyez encouragés, bien-aimés. Amen. Oh, soyez encouragés. Amen. Yo, Moutozo, Banna Makamo, soyez encouragés. Amen. VousARRY PAMME S店員. Nous voyons àاهir, c'est un public pour qu'il est oui, il n'est pas si tu as raccènes. Mais je neartenais pas toujours en place ici. Vous vijteriez vraiment les titres. Donc nous nous dirons que nous sommes, parce que nous sommes nous venus. Il y a eu une eteuse femme, une femme stérile. Tu te plaints pour ta stérilité? Lui, moi, je dis que j'ai Supreme diaries. La Bible, plutôt Annan. La Bible dit « Dieu lui-même l'a rendue stérile. Elle a chacun essayé. Voilà pourquoi l'attitude d'Anna faisait que Anna ne parle pas. Elle ne pouvait pas parler face aux injures de Penina Parce que Dieu nous donne un caractère Et Paul ici démontre qu'avec beaucoup de patience Alléluia Alléluia Oh bien aimé dans le Seigneur J'aime trop la parole de Dieu De Corinthiens 2, 9 Ça j'aime aussi Et Sœur Bijou prépare nous Jacques 1, 2 à 3 Ça aussi j'aime 2, chapitre 2, verset 9 Que le Seigneur nous bénisse Car je vous ai écrit aussi dans l'habitude de connaître en vous Mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses Ça c'est Paul qui écrit à ses enfants Il pense que Il faut que nous sommes obéissants Donc nous sommes pas tous qui sont obéissants Nous essayons Pour que nous sommes tous qui ont produit quelque chose Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Téléma prends courage Ne te regarde pas comme rien Fais bien ta part Fais bien ta part Car le Seigneur a déjà fait Qu'elle s'appart À sa pression déjà Je te parle Je veux que je prie pour que tu entendes Ce que l'Esprit est en train de me dire ici Lève-toi et fais ta part C'est comme moi J'ai commencé à prêcher au miroir J'avais un miroir avec 35 000 hommes Que je ne voyais pas Tu peux le faire Je sais que demain ça viendra Je n'ai pas peur de l'avenir Je suis cette femme du Proverbe 31 Je ris de l'avenir Allez Oh 2025 2028 Je ris de l'avenir Je suis comme un navire marchand Je suis composé, fabriqué par Dieu Donc j'ai en moi les sentiments de la royauté Soyez bénis Dieu te met en essaye Ce dont il a besoin de bien aimer C'est que tu es de l'obéissance Vous savez, je vais vous dire J'ai rencontré Dieu en 1999 1999 J'ai marché dans la foi Mais je n'ai jamais été obéissante C'est seulement L'année passée 2020 Je faisais beaucoup de sacrifices Sans pourtant obéir à Dieu Beaucoup de sacrifices Mais alors beaucoup Mais quand j'ai obéi à Dieu Dans mon cas, il y a 9 mois Je me suis dit 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 Quand j'ai commencé à obéir Dieu A essayer Il a sondé mon cœur A péché à l'église Je me suis dit 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 J'ai du soutenir J'ai du soutenir J'ai un tot du WIndre J'ai été collé J'aurais été remis J'ai été아서 J'aiapolis J'ai été coupé J'ai eu Air J'ai été fait J'ai été décoller J'ai été fait J'ai du soutenir J'ai été fait J'aiété J'ai étéalki dit racheter les tons car les gens sont alors je devais moi c'est récupérer les temps perdu comme jacob alors j'ai dit ok seigneur qu'est ce que tu veux il a dit bon maintenant marche devant ma face mais non regarde comment je vais te bénir bien aimé neuf mois exactement le 29 décembre 2020 dieu m'a béni avec une voiture je ne dirai à qui quand voudrait l'entend dans un moment à mobo là dame avec au pambou la raye et puis l'année comme bas l'été on ne change de rien cette femme a dit aujourd'hui esther au commis manabiro la manteau cause on a penandak ou noté boumou tout ce qui est non soumélo moutouka l'obéissance paye c'est que tu te demandes ça paye jacques 1 2 à 3 oui on va terminer nous rendons grâce à dieu mes frères et frères considérés comme un sujet des joies complètes les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé sans chacune la mise à l'épreuve de votre foi oui produit la persévérance bien mais il faut que la persévérance accomplissent parfaitement sa tâche bien afin que vous soyez parfaitement qualifié bien sans défaut et que nous m'a rien alléluia amen amen j'aime ça dans l'autre version dit regardez comme un sujet de joie regardez vos épreuves comme un sujet de joie regardez les multiples épreuves que vous avez le jour où les hommes se verrent pour babo ya ken alazala pasteur et zalaki bien aimé cet été un dégât les hommes ne voulaient pas me voir là et alors dieu m'a donné la patience donc je regardais j'étais calme qu'est ce qui vous manque les épreuves de votre foi produira quelque chose mais nous sommes à la fin nous vous bénissons dans le nom de jésus-christ et encore une fois je vais les pâques et nous sommes en train de croire que si jésus ne revient pas bientôt on se revoit mercredi à 17h bonsoir non on ne quitte pas le plateau je ne vais rester là on peut pas poter si l'échelle trouve qu'on peut couper il peut couper de là est-ce qu'on peut quitter le plateau merci tout qui maman car tous ont mis de l'air superflu et maman mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre qui m'oblant gambo alléluia et païa mokonjézala kalissou mouté et maman 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 et maman